l'écriture poétique du ressenti, de l'intimité et ses frontières. Toi, tu t'inscris dans cette bienveillance et dans le soutien, dans cette bienveillance. Complètement, complètement. Et on peut effectivement être bienveillant et se battre pour cela, pour que ce soit le triomphe de la bienveillance. Lorsque nous écrivons des poèmes, le plus souvent, c'est une forme de révélation. La chose que j'ai, c'est que je peux entrer dans mon personnage, dans un personnage, et ressentir ce qu'il ressent et le retranscrire. Donc, j'ai interpellé mon lecteur en lui disant, « Tu poses un regard sur lui, mais tu n'as pas le droit ni de le condamner, ni de le juger, ni de le condamner. » Sur quels critères tu te bases ? Des critères uniquement personnels ou par rapport à des référents que tu as ? Des écrits référents, comment ça se passe ? D'abord, quand j'écris, parce que je précise que la langue française, ce n'est pas ma langue maternelle, c'est « en Algérie, c'est une langue étrangère ». Donc, quand j'écris d'abord, je ne suis pas, c'est-à-dire, je quitte, c'est-à-dire ma nationalité, je quitte, c'est-à-dire mon corps, je quitte, c'est-à-dire tout ce qui est, c'est-à-dire identité, c'est-à-dire personnel. C'est là que je pèse les mots. J'évite d'utiliser, par exemple, des mots qui ont rapport à ma culture algérienne, parce que je pense à la culture de l'autre. Je venais d'un cours à l'université, d'un cours de spiritique. Donc, je me dis, je veux donner à mon texte beaucoup plus de littérarité, pour toucher non seulement la sensibilité du lecteur ou bien des membres du jury, mais également vérifier si ce que j'apprends, ce que je fais, puisque je compare en même temps un master, est-ce que je suis sur la bonne voie ? Je considère que les mots, ils trahissent. Les mots, ils trahissent parce que l'émotion, elle est toujours pure. Parfois, elle est intense, mais quand il faut passer par l'intellect, trouver la correspondance de ce que l'on ressent avec ce qui peut être exprimé, parfois dans ce processus, on ne traduit pas toujours exactement ce que l'on ressent. On traduit une équivalence qui correspond avec ce que l'on a devant soi, de grammaire, d'orthographe, de vocabulaire. J'ai peur de ce monde. Comment est venu l'angle de ce poème ? En tant que personne lambda, préalablement, mais aussi en tant que miroir de toute une société, mais aussi en tant que la somme de toute une population, de toute une génération frustrée, condamnée injustement. Je suis en dessous, Guillaume Apollinaire, je me suis dit que c'est beau, il faut que j'apprenne à faire cela. Combien de temps ça te prend de faire un calligramme ? En général, en moyenne ? En moyenne, ça peut prendre au moins une semaine. Ce double statut, est-ce que tu penses qu'il a une influence sur ton écriture poétique ? Le fait d'être artiste peut être à côté ? Oui. En fait, c'est ma manière de fonctionner aussi. Quand je suis à la limite, c'est comme si tu vas au bûcher, et on te demande si tu as quelque chose à rajouter. La lecture d'un poème, je crois. Oui. Pour ma part, c'est Mahmoud Derwish. Donc, en arabe, ça s'appelle Taïbaq. En français, c'est Contrepoint. Il dit, je suis de là-bas, je suis d'ici. Et je ne suis ni là-bas, ni ici. J'ai deux noms qui se croisent et se séparent. Et j'ai deux langues. J'ai oublié laquelle était celle de mes rêves. Au revoir. À bientôt, Christina. À bientôt. À bientôt, Réjean. À bientôt. OK. On ne lâche rien. Soyez tous froids. Bonne nuit. Bisous à tous. Des bisous doux à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit.